Il crée un plan de la vie et un effondrement temporaire de la grille magnétique planétaire. Ils utilisent des outils d'Arc à Babylone et des données libériennes Crystal Good à Stanhenge, en Angleterre, pour créer une séquence de lettres de feu inversées déformant davantage les grilles planétaires, ce qui provoque des mutations majeures dans la fonction du modèle d'ADN humain angélique. La fédération galactique du massacre de Babylone en 3470 Avenue Jésus-Christ était très présente dans les races paladiennes et ibériques Anunnaki. Les outils Covenant, Goldbox et Stargate sont toujours là. Ils tentent de dominer le monde à partir de Mardu, la draconienne Kanaki a tenu Babylone. Alors la fédération galactique et ses galas, les gars du Tos, s'en prennent aux Anunnaki draconiens. L'équipe de meurtres, ils détiennent Babylone. Ils créent un effondrement temporaire de la grille magnétique planétaire. Ils utilisent des outils d'Arc à Babylone et Nigerian Data Crystal Grid à Stanhenge, en Angleterre, pour créer une séquence de lettres de feu inversées, celle des grilles planétaires qui provoquent des mutations majeures dans la fonction du modèle d'ADN humain angélique, effacent la mémoire de la race parce que ce qui les énervait vraiment, c'était le groupe Mardu Kanaki qui était en concurrence avec eux. Ils ont un programme draconien. Ils avaient Babylone, ils prenaient progressivement le contrôle de plus de grilles et il semblait qu'ils allaient prendre le contrôle de Stargate et du côté Q10 et cela pourrait être un vrai problème. Si vous allez après la porte 11, vous allez avoir un problème. Alors ils littéralement ça. Plus que simplement vouloir neutraliser les humains angéliques, ils voulaient effacer la matrice de la mémoire et rendre très difficile la communication entre les races du Léviathan car ils voulaient briser ce petit bastion qui se passait ici. Ils ont donc délibérément trouvé un moyen d'utiliser mathématiquement la matrice en damier pour créer des mutations très spécifiques qui inverseraient une partie de l'ADN, en laisseraient une partie normale, inversée, une partie feuille, une partie normale. Ce qui signifierait que la moitié de vos signaux linguistiques seraient à l'envers. En ce moment, nos langues dont nous parlons. Hier soir, notre langue et si vous regardez notre alphabet et l'anglais abgdefk à droite, si vous l'avez pris et que vous êtes allé comme ABC, puis DAPC dit pense que c'est sur trois, ABC serait droit, disons alors que vous aviez EFG, vous les inverseriez en FETF, par exemple, vous devriez inverser chaque ensemble pour obtenir réellement le langue réelle qui était là. Il a fallu qu'on nous donne de nouvelles langues pour pouvoir à nouveau parler et communiquer à nouveau. Et c'est là que Tostem et que Fédération Lactique aime dire. Mais nous sommes venus et vous avons donné des langues, oui. Après les avoir enlevées, vous savez, parce que l'ADN et sa séquence déterminent le type de fréquence sonore que nous pouvons transformer en cognition. Et quand ils ont brouillé l'ADN au niveau qu'ils ont fait ici, les anciennes langues que nous connaissions depuis l'Atlantide, nous ne pouvions pas les lire, nous ne pouvions pas les comprendre. Nous ne pouvions plus produire les sons. Et cela fait partie de la guérison qui s'opérera progressivement. C'est pourquoi, lorsque nous utilisons les traductions en langue mule au plus clair, ils peuvent le traduire. En ce moment, ces traductions nous aident progressivement à restaurer les banques de données originales sur la langue qui appartient à cette race. D'accord. Quoi qu'il en soit, ok, ok, ils utilisent les outils artistiques, alors ils essaient de s'en prendre à ces gars pour les neutraliser et prendre soin des races humaines pendant qu'ils y sont. Alors ils ont aussi littéralement effacé les enregistrements de la mémoire. Nous avons une mémoire partielle. Et puis l'autre partie de Moanibiru en mémoire où ils ont littéralement branché leur grille de mémoire, ils ont commencé à exécuter des inserts holographiques qui sont un peu comme images de réalité virtuelle à travers la grille de cristal de données nigériane jusque dans le corps radial planétaire qui est comme un écran de projection. Ainsi, lorsque pour que nous ayons de la mémoire, nous sommes directement branchés sur nos corps radio personnels qui puissent dans le corps radio planétaire. Nous avons donc commencé les parties de nos codes qui étaient la normale, qui n'étaient pas inversées, contiendraient la mémoire humaine réelle. Ensuite, les autres parties qui étaient inversées commenceraient à se télécharger et la mémoire ibérique où nous commencerions progressivement à se constituer. Nibiru et Mémory impriment progressivement une plus grande partie de notre ADN. Finalement, nous parlerons totalement à l'envers, vous savez, par rapport à ce que nous avions l'habitude de faire. Et ça, ça a été le processus par lequel en ce moment nous sommes assis ici, nous ne nous souvenons pas de qui nous sommes, nous ne nous souvenons pas de nos autres vecteurs temporels. Et lorsque nous essayons de commencer à nous souvenir, nous essayons de commencer à extraire des données d'incarnation. Vous pouvez trouver toutes sortes de trucs loufoques là-dedans, des trucs qui ne se séquençant pas tout à fait dans le bon sens, parce qu'il y a des trucs épicés entre la séquence naturelle qui n'était pas censée être là, et des parties de la séquence naturelle étaient littéralement éditées à partir des banques de mémoire au niveau planétaire. Ce que nous faisons avec les codes BK, nous travaillons avec eux. Les codes BK remettent les fréquences du plan divin et les fréquences lumineuses et sonores primordiales dans le corps radio-planétaire et dans le nôtre. Ce qui signifie qu'ils permettent aux champs de se reformer. Le champ de lumière sonore qui permettra au séquençage naturel de nos enregistrements de mémoire au niveau planétaire et personnel de commencer, de revenir et de commencer à revenir. Ok, voyons. Ok, très bien. Maintenant, quand ils l'ont fait, cela a effacé la mémoire. Ils bloquent le flux naturel de Kundalini dans le corps. Cette mutation qu'ils ont faite à travers les grilles. Et non seulement toutes ces choses ont effacé la mémoire, mais elles bloquent le flux naturel de la Kundalini dans le corps, provoquant des dysfonctionnements du thalamus pinéal, de l'hypothalamus, de l'hypothalamus et de la glande thyroïde qui raccourcissent la durée de vie humaine et bloquent la perception interdimensionnelle chez tous les casse-bèques animaux implantés sauf choisis. Ceux... Et cela brouillent les modèles de langage naturel. Cela a été enregistré comme un événement de la tour de Babel. Maintenant, voici ces choses corporelles qui ont eu lieu dans notre corps depuis ce temps parce que ces glandes pinéales sont comme assises là en sommeil. Et nos scientifiques nous disent que c'est comme, vous savez, une atrophie parce que ça ne fait plus rien. Ils n'ont aucune idée de ce qu'il a fait, n'est-ce pas ? Aidez-nous à monter. C'est ce qu'il a fait. Ces organes ont progressivement mal fonctionné et le dysfonctionnement s'aggrave, un peu pire à chaque génération car chaque génération amplifie le codage dont elles disposent. Maintenant, ces choses créent cela. Les produits chimiques qui sont créés dans le corps, les produits biochimiques qui sont créés dans le corps et dans le cerveau à cause de ces dysfonctionnements littéralement empoisonnent progressivement le corps au point où cela raccourcit énormément sa durée de vie. Ou même avant ces mutations, au moins je pense que nous vivions environ 800 ans, 800 à 1000 ans. Avant cela, nous étions immortels et ils ont enlevé cela au premier niveau en coupant d'abord la fréquence des 12, puis après cela, ils ont amplifié cela et nous avons adoré pouvoir vivre des périodes plus courtes quand ils ont fait les 25 500 BC. Vu la meilleure grille de cristal ibérique. Ensuite, ils l'ont amplifié à nouveau et nous ont fait passer d'au moins la moitié d'une durée de vie de 800 à 1000 ans à une durée de vie de 75 à 100 ans. Et c'est ce que nous avons maintenant. Je veux dire que ce truc est méchant, vous savez, ça m'étonne juste quel genre de mentalité pourrait réellement faire ça et vivre avec elle-même. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501